On va faire cette conférence sur les textiles d'artistes et les artistes et les textiles, qu'ils aient fait ou qu'ils n'aient pas fait textile, la relation entre les textiles et l'arrivée de l'art moderne au tournant du 19-20e siècle. Donc, pourquoi ce sujet me tient à cœur, en dehors du fait que je suis la troisième génération d'antiquaires spécialisés dans les tapis, les tissus, les textiles et les costumes, c'est qu'à force de se penser sur le sujet, à coup de chine ou de l'exposition, on se rend compte qu'on découvre des textiles qui ressemblent à des tableaux, mais les dates sont précurseurs. Donc, en essayant, en recoupant tout ça, depuis mon père à moi, il y a un cheminement qui s'est fait que je trouve que c'est intéressant de partager. Pourquoi le textile, je pense, a eu ce rôle de messager des symboles du passé, des symboles de l'étranger ? Ce n'est pas parce qu'il était le seul. Les œuvres d'art sont multiples. Et il y a des cultures qui considèrent le textile ou le tableau ou la sculpture de manière égale, que ce soit art ou artisanat. Mais le textile est quand même le plus léger avec le papier et des médias et a traversé les continents. Et il est quand même aussi relativement résistant et ça lui a permis de traverser certaines époques. Et de tous les arts, c'est le seul qui peut le plus se porter sur le corps, en intérieur. On est amené plus facilement à tomber à l'étranger ou localement sur des œuvres locales ou étrangères en rencontrant les gens dans la rue ou en allant chez eux. Et donc, je vais aller vous commencer, comme c'est pour moi du visuel, l'art, et que quand j'étais petit, mon père me montrait des bouquins d'art, mais je regardais ces images. On va utiliser la véracité des images pour essayer de voir concrètement que oui, textile et peinture, dessin sont liés et dans l'émergence de l'art du XXe siècle. Donc, ici, vous pouvez voir une sculpture minoenne, la déesse au serpent, qui a plus de 2000 ans, plutôt même pratiquement 4000 ans. Et pendant longtemps, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, dans le même pays, la Crète, les femmes vont broder ces broderies crétoises qui, étrangement, contiennent le même symbole. Cette déesse, avec cette couronne, ce tablier, cette position des mains. Et les serpents, par contre, deviennent des griffons ou des fleurs. Mais sur la queue de ce griffon, on devine quand même le serpent. Ici, ou dans cet exemplaire au Benaki, est la même broderie à côté de ce à quoi était l'objet, en fonction, une robe de femme. Donc, quelque part, ces femmes portaient un... Elles sont un porte-tableau, quelque part, du symbole. Je ne sais même pas si les sculptures du serpent existaient de leur vivant. Des fouilles ont été faites à Knossos. La sculpture a été redécouverte en 1963. Je ne sais pas si, après les changements de religion, ce type d'idole était encore autorisé. Mais le fait est que les femmes se sont transmises ce savoir à travers le textile, leurs histoires, leurs contes, leurs légendes. Et on a une déesse de plus de 4000 ans qui nous a survécu. Et non pas comme aujourd'hui, si vous allez au musée de Crète, soit à l'allée shopping du musée, on va vous vendre la copie de la sculpture. Là, c'est un objet d'art vivant qui a gardé une réalité. Contrairement, peut-être, à la sculpture, l'idole qui avait perdu sa religiosité, sa fonction d'objet d'art. Et je voulais vous faire part de... Nous, en Orient, en tout cas chez les Arméniens, l'art, on le dit Harvest. Et Harvest, c'est l'Avesta, le savoir, dans les anciennes religions zoroastriennes, mazdéennes. Donc, on a un art textile qui peut traverser les siècles, le temps, dans de très, très longues durées. Et là, dans cet exemplaire, c'est à la fois le temps, mais des espaces qui ne sont pratiquement... qui ne sont même plus en relation. Le tapis rouge et bleu que vous voyez est un tapis arménien du 19e. Et ce textile camerounais qui est un à la réserve, j'aimerais savoir le nombre d'Arméniens et de Camerounais qui étaient en relation au tournant 19e, 20e. Si vous allez sur Wikipédia, il n'y a pas l'historique des relations de ces deux pays. Mais ces deux pays, ces deux, on va dire, centres démographiques, ont le même lien R1-B1 en génétique. Ça veut dire qu'ils ont un ancêtre paternel commun et il y a des millénaires. Je ne sais pas comment, mais à certains endroits, dans de certaines conditions, le symbole textile arrive à survivre. Comme ici, vous voyez donc les tapisseries, je vais écorcher le nom, Doverogdal en Suède au XIe siècle, trouvées dans une église, mais anciennement dans une tombe viking, qui sont un des trésors de l'art de Scandinavie, comme pour nous la tapisserie de Bayeux. Donc, des cavaliers, vous pouvez voir des bateaux. Et ici, ce motif, qui est une sorte d'arme de vie, où leur dieu nordique est entre orbe de vie et serre. Là, voilà, vous voyez ici. Les vikings étaient en relation avec le Moyen-Orient, d'où ils ont amené cet acier damasquiné qui leur a permis de détruire les armes adverses en Europe. Et si on compare les endroits où ont été les vikings à cette époque pour faire ce type de transaction, on découvre que, au Turkmenistan, les gens font pratiquement le même type d'art. Vous voyez, c'est qu'une bordure en zigzag, mais c'est la même que sur cette tapisserie qui est... Les bandes que je vais vous montrer sont du XVIII et du XIXe. Le Turkmenistan, on imagine, avec, en tout cas, leur islam à eux, en Turkmenistan, arrêter de représenter le vivant, l'art figuratif. Mais on peut imaginer, à ce moment-là, que ceci est un cerf... Attendez, ou ici, vous voyez, est-ce que ce sont les brames de fer, un bateau ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forme d'art, on ne sait pas si elle vient de chez les Turkmen ou chez les Vikings, mais elle est restée vivante pendant des siècles. quitte à changer, mais l'art symbolique, figuratif ou géométrique, a une profonde histoire dans l'art textile. Donc, je voulais parler un peu de la Renaissance parce que les bases du commerce entre l'Est et l'Ouest commencent à devenir très, très fortes. avec la chute de l'Empire byzantin, comme ici, on peut voir une icône byzantine, une autre. La plupart des byzantins vont soit être sous la domination ottomane et l'Empire ottoman va devenir une sorte de havre de culture, de commerce, mais une partie de ces byzantins, quelle que soit leur origine, vont soit partir vers la Russie, soit vers l'Italie. Et on va dire la mort de l'Empire byzantin amène la renaissance de l'Europe. Et déjà, quand on regarde les icônes byzantines, si on retire le personnage, on a déjà pratiquement Malevitch au 14e, 15e, 16e siècle. Et ça, c'est la force, on va dire, des textiles religieux parce que je veux faire l'accent, entre autres, sur les textiles religieux européens, à un moment donné. Mais les textiles religieux ou les tapis qui sont faits en Anatolie, en Orient pour le marché européen, renferment tout un lexique, graphique, géométrique qui va perdurer avec la fin de la peinture réaliste. Quand la photo va arriver, les artistes ne pourront pas concurrencer le réalisme de la photo et vont aller soit vers une peinture plus expressionniste, soit vers la symbolique, le symbole, la géométrie. Là, on peut voir un tapis anatolien dans ce tableau d'Albain. Bien sûr, on voit l'anamorphose. Donc, là, vous voyez ce tapis. Pareil, la peinture, le dessin, un art du corps et quand ce n'est pas le corps, un des sujets les plus fréquents, c'est le textile, le tapis, le vêtement et tous les motifs qu'il véhicule. Ce type de tapis, All Blind, ici, vous voyez un velours italien du 15e et là, un velours ottoman de la même période pour soit un marché européen, soit un marché russe, soit un marché local et vice-versa. Ce qui va entraîner que des artistes importants de la Renaissance vont probablement dessiner des gravures ou des plans qui serviront à des tapis faits en Orient mais pour les cours européennes. En plus de tapisseries faites dans les manufactures occidentales, Bruxelles, Aubusson, Beauvais, etc., faites, bien sûr, par des artistes, les plus grands artistes ou de très, très grands cartonniers comme Primatis pour Fontainebleau et son école. Bien sûr, je parle d'art symbolique parce que jamais un tapis ou une broderie ou un tissage peut exhiber les qualités de génie du trait. L'art textile, en dehors des Calamkari, des Palampore que je vais vous montrer qui sont des dessins sur textile mais dont juste la couleur est appliquée par une technique typiquement du monde du textile, teinture à la réserve, ce n'est pas des coloriages de la peinture ou de l'aquarelle. Ces textiles vont être considérés comme textiles mais sont quand même faits par des grands maîtres du dessin en Orient ou en Afrique. Une œuvre d'art que jamais un textile peut amener la touche à ce niveau ou la vibration du trait. Là, un climat et là, un modèle de nœud de De Vinci, possiblement, un jour, on trouvera des dentelles faites par lui. Je voulais montrer la Joconde parce que c'est assez intéressant. La femme de la Joconde était la femme d'un riche marchand d'étoffes et une énorme personnalité de Florentine et dans les études récentes, on montre que ce n'était pas juste un simple marchand de soi mais qu'il importait de tout, du sucre, du cuir, de l'argent. Il aurait spécialisé dans les esclaves femmes. Je parle juste de ça vite fait parce que dans les origines de la mère de De Vinci, il y a une énorme suspicion qu'elle était une esclave venue du Moyen-Orient. Comme je dis, l'émigration de la fin de l'Empire Byzantin. Là, je vous montre les cartons et les tapisseries de Raphaël pour la chapelle Sixtine. Les graines de l'art moderne ne sont pas contenues que dans le textile. Comme ici, vous pouvez voir cette exceptionnelle page d'un livre de l'Iran Safafide. C'est quelque chose de fantastique, mondriant et annoncer 350 ans. Mais c'est rare de porter une page de Coran sur le visage pour que les gens le voient. Et c'est rare d'utiliser un livre. Il est souvent fermé. Les textiles sont souvent en train de voyager ou sont découpés, sont réutilisés. Ils sont les messagers de cette esthétique, mais ce sont les messagers les plus efficaces quelque part. Il y avait des styles pas qu'en Europe, bien sûr, dans les cours en Orient, comme ici, on peut voir un exceptionnel tissu Safafide, une page qui correspond. On a donc des textiles de toutes sortes qui sont de préciosité, de technicité, des apogées de civilisation très impossibles à recréer, trop coûteux en temps, en talent, on va dire aussi pour la peinture de la Renaissance. Mais on a aussi dans la suite des textiles plus populaires de techniques comme cette broderie qui est dans l'école de la région. Le personnage ici est manquant, mais on est pratiquement dans un expressionnisme. On n'est pas loin de Klee ou de Franz Marc. L'arc devient, comme ici, vous pouvez voir, le bras devient autre chose. le réalisme n'est pas important et on est quand même au 18e. La couleur. Là, je vous ai mis un cheval de Franz Marc, un cheval de Paul C. Et donc, ce contact, cet échange, on arrive à un premier grand succès dans le monde des échanges entre les marchands juifs, les marchands arméniens, les portugais à l'international, le commerce des palamports des calams caries. Donc, ces étoffes dessinées par des grands maîtres aux calams et qui sont teintes à la réserve ou par d'autres techniques en une sorte d'art hybride entre peinture et tissu. Ils ne sont pas montés sur châssis, ils sont faits pour être libres. Ce sont des étoffes. mais vous voyez, tous les traits noirs du visage sont dessinés. Et parmi tant d'autres, comme en Asie ou au Japon, vous pouvez voir une peinture mais tous les traits sont surbrodés. Pourtant, c'est une peinture. C'est intéressant car, comme je dis, ce qui est très difficile pour le textile, c'est le trait. Mais là, on peut voir le textile vient se coller sur un trait qui était préexistant. Ici, un cosseux qui est une technique de tapisserie d'une très, très grande finesse. Mais les détails sont faits au pinceau. Les détails les plus durs à faire. Certains cosseux sont complètement en tapisserie. Là, j'ai mis l'accent sur un textile entre peinture et tissu. Mais c'est intéressant car l'Asie avait fait voler en éclats quelque part. Le concept, il n'y a pas de concept réellement de beaux-arts ou d'arts décoratifs vu qu'un textile peut devenir peinture et vice-versa. Un peintre peut s'entraîner sur un objet fait en atelier par des tissons professionnels. Là, je recommande la lecture de ce catalogue d'exposition Interwoven Globe de Worldwide Textile Trade où on voit déjà que la globalisation existe mais à des rythmes différents. Les délais ne sont pas les mêmes. Les distances de traversée des bateaux ne sont pas les mêmes. et en dehors des épices ou de quel est le bien qui va se véhiculer le plus facilement le plus légèrement c'est le textile. Et c'est plus dur d'amener toute une bibliothèque japonaise chez soi qu'un kimono ou n'importe quel textile. Donc cet autre livre The Cloud That Changed the World édité par Sarafi au Royal Ontario Museum où on voit ces palanthores ces textiles dessinés et aussi textiles et qui vont changer quelque part le monde. Là vous voyez un très très beau arbre de vie fait en Inde pour le marché européen pour les cours européens au Métropolitain Museum et de manière intéressante l'Europe via certaines choses va soit les taxes locales soit les changements entre l'Angleterre la France en Inde va décider elle-même aussi en parallèle petit à petit de créer ses propres donc c'est cette première grande mode des palanthores qui contrairement au velours contiennent la technique de la peinture et du dessin mais sont des textiles vont provoquer une production locale en Europe sur les techniques de l'Inde de la Perse la floraison d'un nouveau lexique visuel un textile comme ça imprimé en Europe et on n'est plus très loin du pop art quelque part en technique entre Arméniens j'allais faire un petit clin d'œil à un Arménien qui a eu un rôle important en France Jean Alten qui a eu un rôle majeur dans l'émergence de ces Indiennes françaises sa famille fut massacrée par les Turcs non c'est dis répétitam et sa famille a été proscrite il s'est capturé par des Arabes pendant 15 ans de captivité il fut affecté à la culture de la Garance cette couleur rouge il réussit à s'évader et à se placer sous la protection du consul de France et le marquis Dantin ambassadeur de France à la Soudiporte lui permet de se réfugier en France à condition qu'il puisse emporter avec lui le secret des graines de Garance un acte qui a été puni de mort dans l'empire ottoman car source de revenus terrible il arrive en France en 1735 je crois et il exerce la profession des tamers de cuivre et il fait connaissance d'un riche parti il entre en contact avec l'ordre des dominicains il leur révèle qu'il est en possession de plusieurs secrets de la culture dont celui du coton et il invente une machine à éplucher le coton permet à tous l'émergence des indiennes de la France il y a même aujourd'hui si vous allez dans ces régions vous pouvez tomber sur un village qui s'appelle Alten donc quand même des actes on va dire c'est pour ça que je voulais prendre un peu le temps à regarder le passé car l'art textile ce n'est pas une influence d'un coup ce sont des petites gouttes de temps en temps au fil des époques qui amènent cette influence que je vais vous montrer donc là on peut voir une ceinture de Fès marocaine du 17ème siècle des couleurs et une rigueur de la puissance géométrique le textile est en mauvais état mais je vais vous montrer les planches de chevreuil c'est quasiment ça et le baos le textile est abîmé ici vous pouvez voir le textile s'est abîmé mais c'est un peu comme le wabi-sabi le textile est fait pour s'abîmer quand il est géométrique et il va quand même garder un intérêt comme certaines couleurs des tapis art déco de Pénédictus ou d'autres qui étaient faits dans des couleurs très très fortes car ils étaient ils avaient déjà programmé l'impact de la lumière sur l'insolation des couleurs ici je vous montre un patchwork daté 1718 anglais art populaire des choses similaires peuvent être dues en carreaux en mosaïques mais c'est bien le textile qui peut se transporter le plus d'ailleurs on verra ce type de quilt que ce soit en Angleterre en Allemagne en France ou en Pennsylvanie dans la côte est des Etats-Unis là je vais vous montrer pour vous dire ce côté goutte à goutte un tapa de Hawaï ramené par James Cook au XVIIIe siècle quel peintre pointait du doigt n'importe quel peintre américain des années 50 en grand format mais là c'est une étoffe les gens le portaient alors oui les maoris les gens se faisaient tatouer ils avaient les peintures sur eux aussi mais si vous allez au Maghreb en Orient vous ne verrez pas le corps nu des gens donc c'est le textile qui est l'élément décisif de rencontre des symboles entre les gens ici je voulais vous montrer une oeuvre assez sublime une oeuvre minimaliste qui va annoncer les Burènes tous les gens de la rayure une Archilabunga du XVIIIe siècle retrouvée dans les fonds de la maison de la famille de Polignac je ne sais pas comment cette oeuvre est arrivée si tôt en France mais elle est arrivée et dans une énorme famille pareil vous pouvez voir ici un quessa de cérémonie assez délirant une étoffe fantastique faite au Japon ou en Chine mais redécoupée réagencée dans un art de la spatialisation piète mondrayant 200 ans avant d'autres caissas de la même époque dans d'autres techniques ici c'est une technique de Brocard ça veut dire que la personne a imaginé ce qu'il faisait en patchwork de récupération car c'était pour des prêtres qui récupéraient des étoffes soit passées de mode soit usagées de la noblesse mais l'impact a été réel localement et conceptuellement certains se sont dit on va aller faire dans d'autres techniques ce qui est vraiment très intéressant là ici encore un redécoupage un patchwork de plusieurs techniques je vous ai mis piète mondrayant parce que je n'ai pas pu résister parmi d'autres caissa si je vais trop vite avec le doigt dites le moi l'art des formes l'art du confinement comme là je voulais vous montrer une Susanie qui c'est Broderie d'Asie centrale des chefs-d'oeuvre de couleurs de de l'expressionnisme floral mais si vous regardez à travers une Susanie corrodée celle-là est moche mais elle traitait à exemple vous voyez que le textile a été dessiné en fait et a pu après broder par dessus donc bon là ce n'est pas un chef-d'oeuvre mais ici on est autour de la fin du 18ème le début du 19ème on est quand même devant une explosion la personne dessine très bien ou compose exceptionnellement bien et les brodeurs utilisent ce sont des brodeuses ou des brodeurs fantastiques avec des couleurs fantastiques des matériaux fantastiques ici dans ma collection personnelle un fukusa donc un textile qui servait de don religieux ou d'échange un hommage à l'art de la calligraphie parmi toute la qualité on va dire laborieuse et terriblement lente mais fantastique à regarder des brodeurs habituels cette broderie est assez rare car c'est pour ça que je l'ai acheté car c'est assez rare de voir un brodeur qui essaye dans une technique si lente de rendre hommage à la spontanéité à la violence de la peinture zen grande méditation et d'un coup on en voit là c'est l'inverse je ne sais pas combien de temps il a fait mais il a réussi à même rendre l'aspect de chaque poil de brosse qui laisse l'encre s'effilocher sur le papier on est en Asie et c'est pour ça que c'est l'Asie qui va inspirer les symbolistes le Japon la Chine devant une rupture des codes beaux-arts c'est ce qui va faire craquer tous ces grands artistes comme Bangog j'ai voulu passer d'une forme à une forme le cercle là vous voyez un diagramme cosmique Jain je ne sais pas il y en a un juste là si vous voulez voir je ne sais pas si vous voyez et un autre là-haut bon j'ai pris celui-là parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir prendre ces textiles aussi bien que ça trouvait dans Christy Sotheby's ou dans un musée là une peinture de Raza et ici la deuxième grande vague les châles Cachemire vous voyez ici un châle indien le châle Cachemire ça a été la deuxième grande vague après les indiennes un nombre incalculable de Cachemire fait en Inde ou fait en Europe vont rentrer dans les châmières que ça soit dans la plus grande noblesse ou dans la bourgeoisie et on va dire des classes en dessous dans des productions en dessous après le textile étant un art anonyme les gens oublient plus facilement qu'ils ont un chef d'oeuvre dans une famille qu'un tableau qui a déjà il y a 200 ans une signature ou dans le cadre le nom de l'artiste mais donc ces châles Cachemire qui vont influencer profondément l'art européen des artistes indiens comme ici Raza qui fait des moonshows quelque part vous regardez un châle indien du 19ème vous regardez le bindu qui est la phase majeure de Raza pratiquement tout est dit donc ici on voit Joséphine de l'impératrice de Borne et en 1812 et elle porte un châle indien recoupé dans une forme européenne j'enchaîne après l'impératrice ici on peut voir un portrait de Charles de Saint-Landrous de la Mornay avec sa mère qui porte un châle le tableau est au musée du Louvre alors c'est une figure intéressante car il est par son père le propriétaire et le directeur des manufactures d'Aubusson et de Feltin eux aussi bien sûr portent des châles taux français ou des châles des Indiens le coût des châles les délais les taxes vont forcer comme à l'époque avec les Indiennes mais d'une manière qui nous concerne beaucoup plus par rapport à l'art moderne vont vont permettre à la France de créer un centre de création du châle casmeur français qui va rentrer en compétition avec le châle Indien les châles à part dans les débuts mais on va dire dans le gros de la production à terme vont être faits mécaniquement sur métier jacquard avec des fiches des cartons binaires c'est un peu comme les débuts de l'informatique 1, 2 ou 0, 1 ou X je ne sais plus comment on dit je ne suis pas le chef de l'ordinateur malgré mon âge désolé mais les plus grands enfin les grands dessinateurs comme je vais vous montrer Coudère et Bérus vont dessiner une foule de châles les plus osés les plus impétueux pour des les expositions universelles pour les grands de l'Occident comme vous pouvez voir ici ce châle qui quitte qui est proche de l'esthétique indienne mais qui fait des choses qu'on n'avait jamais vu en Inde comme vous pouvez voir le châle est un châle ici à Pivot donc le décor part en diagonale autour d'un centre de 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 symétrie certains châles seront au quart d'autres à la moitié et d'autres dans dans d'autres on va dire formats de trois quarts mais esthétiquement pour les 1830 40 on entre dans la féerie pratiquement de l'art déco ou dans l'art de la fractale le côté calidoscopique de de l'art psychédélique on va dire je vais rentrer quelqu'un et c'est très important parce que à son apogée coudère dans son atelier de dessinateur coudère ne brodait pas ne tissait pas dans son atelier à son apogée avait plus de 100 dessinateurs donc c'est énorme c'est et les châles vont être fait vont être tissés par des spécialistes du métier jacquard comme biétrier avec des fiches installées à la main sur la machine mais pour faire certains châles les plus sublimes il faut plus de 100 000 ou 200 000 cartes programmées le temps qu'il faut mettre et c'est pour ça que ces châles les châles longs vont être tirés à 6 exemplaires et les châles carrés à 8 ce qui est la première base pour l'épreuve d'artiste c'est le châle cachemire qui introduit l'épreuve d'artiste en art pour les bronzes pour en tout cas pour les bronzes déjà j'allais dire pour les gravures mais les gravures ça se limite pas à 8 rien que par ce fait Coudert qui est complètement éclipsé par William Morris en renommée mérite sa place dans le Panthéon comme le premier designer c'est lui qui fait rentrer l'oeuvre de qualité comme ici muséale dans la collection de mon père comme art muséal et d'édition ici je vous recommande celui-ci ou un autre dans les livres de Monique Lévi-Strauss qui a traité c'est la reine du sujet la femme de Claude Lévi-Strauss notre plus grand ethnologue là je vous montre un autre châle de coup d'air j'ai mis entre fractalité et chaos généralisé et ces châles là je voulais vous montrer donc un atelier de tisserand en Inde en 1874 où vous voyez donc la compétition sauf que les châles sont tissées manuellement ce qui donne plus de préciosité mais la France a déjà basculé dans l'art du design l'oeuvre d'édition mais une édition on va dire select ce châle n'est pas tissé à 200 exemplaires et pour la programmation il faut beaucoup de temps et de sacrifices mais là c'est un châle au quart dix-quatre saisons mais quelque part les prémices de l'art déco sont déjà là vous voyez une autre miniature de Bishan Singh 1866 là un châle de Bérus pour la maison Biétry je voulais vous lire quelques extraits de Biétry il a dit le cachemire français loyalement fabriqué est bien supérieur en qualité et en beauté au cachemire de l'Inde ça c'est il défend son bistec grossier de tissu d'une mauvaise fabrication et d'un coloris tel qu'il ne peut convenir aux dames qu'ils veulent suivre le progrès et la mode une limitation par taxe sur le cachemire importé est nécessaire pour la protection de plus de 50 000 travailleurs qui a été occupé dans l'industrie des châles en France c'est énormissime c'est pour ça que je dis ce sont le design naît par le châle cachemire en France on ne se rend pas compte aujourd'hui comme c'est tombé dans l'oubli à quel point il a été sans le châle cachemire Bérus Coudert impossible que William Morris existe là j'ai voulu vous montrer des tableaux on va dire de Le Sage qui ressemble quand même on dirait la moitié d'un châle si vous prenez ici vous êtes vous êtes là c'est indéniable et Le Sage c'est les années 30, 40, 50 elle a été admirée par Breton c'est l'une des figures majeures de l'art brut Dubuffet intègre les peintures de Le Sage dans sa création dans sa collection de l'arme brute dès 1848 et il en a même il achète sa première toile historique pour 50 000 francs en 64 vous voyez si on mettait là une réserve et on répétait de l'autre côté on a un châle long ici aussi un châle d'Anthony Bérus donc le drapé dans le tissu et à certains endroits des calligraphies ici mais on ne voit pas très bien ça pixelise islamique le goût de l'Orient attendez hop là deux gouaches deux projets dessinés peints par Bérus dans notre collection entre le délire des volutes exagérés un peu comme on dirait une église russe Bérus en 1855 ont une peinture pour le textile et c'est quand même quelqu'un d'assez doué je suis incapable de dessiner et de peindre aussi bien que Bérus et son atelier d'autres projets de crépins où on voit c'est un tableau mais quand vous regardez là vous voyez des franges c'est c'est une sorte de textile de châle mais recalqué en tableau et dans des dans des grands formats là vous pouvez voir je recommande cette exposition qui était au musée Mayol sur Victor Simon Fleury Crépin et le sage vous voyez la toile judéo-chrétienne peinte en 1937 inspiration gothique avec aussi les fantaisies on est en 1937 là vous voyez un châle de coup d'air revival gothique 1830 1840 on est dans un revival gothique mais on est en 1830 William Morris le revival du gothique 30-40 ans après donc le châle cachemire est porté par les femmes est passé de mode certains châles qui figurent dans des expositions universelles ne sont je pense jamais portés mais sont exhibés comme des performances comme les escaliers de maîtrise ou des tableaux on va dire personne ne va les mettre et certains châles vont être réutilisés comme là vous pouvez voir un châle cachemire à motif Bayadère qui sert de rideau dans le tableau du douanier Rousseau ici un châle cachemire qui sert dessus du canapé dans une photo de mode de Man Ray alors le châle cachemire a été une telle avancée un tel succès que je pense que les grands du châle cachemire comme Koudère avaient accès à des lexiques de gravure les avancées technologiques de l'époque je voulais vous montrer ce châle qui est fantastique où je pense on est en 1860 je pense qu'on s'inspire de la galaxie du tourbillon M51 là on peut l'avoir photographié par le télescope Hubble en 2001 là je vous remonte à nouveau le châle et quelques années auparavant Lord Ross fait le croquis en 1845 de cette galaxie ce n'est pas anodin le le télescope de Lord Ross qu'il avait construit en 1945 s'appelait le Léviathan et c'était le plus grand télescope connu au monde jusque je crois en 1917 donc quelqu'un d'aussi doué qui avait autant d'employés et de ressources forcément devait être au courant de ce de ce de découvert et c'est pour ça que je dis non seulement en fonctionnement mais en en langage visuel ce textile il est en avance sur son temps c'est indéniable c'est c'est le côté palmette oriental qui le condamne dans une temporalité un peu comme William Morris est énorme pour l'art moderne mais le fait est qu'il est dans un revival et le revival est déjà une période passée c'est pas ce style qui va triompher mais les deux sont très importants là je vous montre donc Star and I de Van Gogh avec la même spirale les chats de Cachemire et les soyeux pour moi sont le terreau car les soyeux avaient un tel pouvoir de telles ressources que là je vous montre un livre d'échantillon de automne 1814 c'est pour dire que il y en a peut-être 10, 12 ou au moins au moins 4 dans la même année faite par ce producteur c'est un grand livre si vous voyez ma main ce n'est pas un petit livre ce sont des échantillons de rubans qui sont posés avec des points de colle les uns à côté des autres mais si vous regardez il y a une volonté que le livre soit beau à la présentation pour les clients de composition combien de grands peintres européens ou américains vont faire ça 4 mètres par 2 et être exposés dans les plus grands musées du monde je ne pouvais pas vous montrer il y avait on ne sait combien de pages mais nous sommes en 1814 tout le lexique l'ADN de l'esthétique du début du XXe siècle arrive difficile de croire qu'on est en 1814 et pourtant si 1650 échantillons donc je voulais vous montrer ces échantillons pour montrer à quel point les familles de soyeux ces familles du textile français européen étaient fortunées et éduquées là plus tard divan mais un catalogue d'échantillons mais de la famille quartier-bresson un nuancier de la famille quartier-bresson donc la famille du photographe ici on peut voir je crois c'est l'oncle l'oncle de quartier-bresson le tableau est au musée des beaux-arts de Nancy ici un kimono japonais sa collection d'art asiatique quartier-bresson une de ses photos les plus mythiques de manière intéressante qui se trouve au Cachemire à Srinagar des femmes musulmanes qui prient quel rapport quel rapport je voulais montrer à quel point le textile et les artistes sont liés là voici un tapis de la collection dans la collection d'Henri Cartier-bresson c'est Henri Cartier-bresson qui a pris la photo du tapis et qui l'a envoyé à mon grand-père quand mon grand-père lui a vendu le tapis donc il y a un envoi à mon grand-père avec mes plus vifs pour merci Henri Cartier-bresson en 1987 et il dit qu'il ne se lasse pas des motifs de ce tapis un petit détail intéressant le tapis avait des couleurs assez fortes et je ne dirais pas maladroites mais quelques couleurs chimiques un peu gênantes mais qui n'ont pas gêné Cartier-bresson car je pense qu'il ne voyait qu'en noir et blanc il voyait en couleurs certainement mais quelque part il ne voyait qu'en noir et blanc déjà il ne voyait que les formes ici je vous montre une lirette donc un travail français vers 1825 de récupération ici un tableau de Kenneth Tolnoland une technique similaire au Japon une ceinture un hobby de femme dans la même technique la même technique sauf que là-bas on était en France et là on est au Japon ici Daniel Burren là je voulais vous montrer un tableau de Jablensky là ce n'est pas un textile mais c'est une peinture de Caligat on est au 19ème et à partir de 1830 on en trouve d'à peu près des comme ça cet art on va dire moderne il existe ailleurs déjà mais comme je dis c'est très rare que quelqu'un va porter ça sur lui là je voulais vous montrer un patchwork africain dans les collections du roi du Portugal en 1811 en 1810 qui lui a été envoyé par le roi du royaume d'Abomel le royaume du Dahomey donc c'est la preuve qu'il lui envoie des esclaves en fait et là il lui montre qu'il a tué deux rivaux de son époque et vous voyez les ennemis de lui et du roi du Portugal qui sont mort je vous montre ça parce que ces gens là vont finir à Haïti comme Basquiat et pour moi l'esthétique de Basquiat qu'il le sait ou qu'il ne le sait pas est véhiculée dans l'ADN des textiles du Bénin déjà ici un parasol que l'on a vendu à un musée américain de la même technique le parasol la structure en bois est faite en Angleterre les textiles sont faits le tissu est fabriqué en certains la toile de coton en Europe mais le travail est fait par des artistes béninois le symbole que l'on voit là c'est une récade du pouvoir un sceptre c'est un parasol royal c'est de l'art populaire mais c'est de l'art de cours aussi ici je voulais vous montrer un sublime pas de l'or fait pendant 10 ans par James William entre 1842 et 1852 il a mis 10 ans on est quand même une trentaine d'années avant le douanier Rousseau beaucoup de choses sont dites à ce moment là dans les patchwork européens donc les racines de l'art moderne sont déjà en Europe là on voit il a fin d'exotisme mais la technique du patchwork était déjà présente en Europe et ses oeuvres d'une modernité absolue cette force était déjà en Europe et a eu besoin de se confirmer par les oeuvres d'art venues de l'extérieur ou le goût de l'exotisme pour rejaillir dans les artistes du tournant du 20ème siècle on peut imaginer une inspiration des mosaïques des carrelages mais cette couverture c'est elle qui nous est parvenue c'est beaucoup plus rare que quelqu'un à un riyad de Marrakech transporté en Angleterre ou en France c'est beaucoup plus simple là vous pouvez voir une robe d'Alexandre McQueen qui le copier-coller du patchwork et le patchwork avait été déjà exposé en 1816 à l'exposition des trésors d'art à Vrexham et plus tard bien plus tard au palais des arts de Wembley mais donc c'est des œuvres d'art qui ont été vues c'est pas juste quelqu'un dans son coin ça a été vu ça a été oublié mais des gens importants en auront profité là je voulais vous montrer donc les patchwork de guerre fabriqués par des soldats comme vous pouvez voir là des soldats pendant la guerre de Crimée ou dans d'autres colonies comme Samuel Atwood là un soldat peut-être blessé qui a le temps de transformer son uniforme en patchwork et on est en 1856 donc c'est quand même l'arrivée d'une esthétique novatrice là donc je vais vous montrer certains de ces patchwork du milieu du 19ème 1850 pareil c'est ça qui est assez exceptionnel tout de même ou ça donc ça a l'air répétitif mais on voit aussi cette petite touche on va dire de vide et de plein qui arrivent dans les colles de style par exemple Mondrian Ruitvelt ce n'est pas juste ces trois séquences qui sont répétées là je voulais vous montrer de la même époque les oeuvres de couvent françaises les béaties on est autour de 1850 donc c'est c'est un travail de découpage d'un tissu et comme un hook truck une esthétique qui est quand même radicale on dirait un tapis art déco 50 ans avant c'est un peu plus même ici une autre béatie un œuvre de couvent dans la même technique et un textile africain teint à la réserve pratiquement de la même composition c'est pour ça que je dis c'est c'est intéressant car l'art textile arrive à peu près de partout à peu près au même moment et avec une esthétique radicale mais elle est déjà présente dans l'ADN européen elle attend de se révéler un très très long tapis de couvent impossible à prendre en photo dans la boutique entre géométrie et on va dire côté un peu rigolard floral un patchwork qui est dans quel musée celui-ci dans un musée américain Adeline Harris a mis 10 ans pour faire ce patchwork qui contient les autographes des grands de son époque ici vous pouvez voir celui d'Abraham Lincoln qu'elle a rencontré et ce n'est pas sur papier c'est sur des morceaux de tissu qu'elle avait prédécoupé et qu'elle a envoyé soit en vrai soit par lettres aux gens dont elle voulait la signature donc à la fois on va dire de forme ce côté géométrique un peu hypnotique d'art optique saisissant mais aussi on arrive dans un art conceptuel quelque part la personne s'est lancée dans un projet de 10 ans et ce n'est pas parce que la plupart des patchworks américains étaient des actes de mémorabilia pour célébrer un mariage un baptême et après ça devenait des couvres-lits là on est dans un projet c'est une jeune fille qui avait commencé à 17 ans mais qui vient d'une grande famille qui possédait des ateliers textiles son père était un producteur de textiles qui avait plusieurs ateliers là je voulais vous montrer ce patchwork d'image par Bicol qui vient de faire je ne sais plus 60 millions d'euros qui n'est même pas c'est juste un NFT donc vous êtes propriétaire d'un code mais il a mis les 5000 premiers jours il a mis 5000 jours pour faire ça c'est à peu près 10 ans donc ce patchwork que ça soit son identité visuelle ou son concept sont toujours d'actualité aujourd'hui en 2021 un textile d'Indonésie qui véhicule du texte et c'est une jupe cérémonielle portée par une femme tous ces textiles sont arrivés en Hollande en France là je voulais vous montrer cette oeuvre assez délirante qui fait je crois 4-5 mètres de long il y en a 3 ou 4 un travail où on coud de la passementerie sur une toile je crois Shinse on est à la fin du 19e siècle c'est pour recréer l'atmosphère des grottes artificielles qui a été tant à la mode en Europe on va dire dans le passé mais on est pratiquement dans la nouvelle tapisserie toute la au buisson dans les années 60 chez la X sauf qu'on est en 1890 je vous mets le mur végétal c'est un mur végétal le mur végétal qui est au Quai Branly les textiles navajo du 19e siècle qui vont arriver dans les collections américaines Annie Albers a fait une grande collection de textiles on va dire pré-colombien américain et pour continuer dans la suite dans la suite des soyeux Chevreul qui je pense est une des plus grandes influences pour l'art moderne Chevreul et la théorie de la couleur appliquée au tableau au tapis au textile je reprends juste le texte de la loi du contrat simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés considérés d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture les tapisseries des gobelins les tapisseries de Beauvais pour meubles les tapis la mosaïque les vitraux l'impression des étoffes l'imprimerie l'enluminure la décoration des édifices l'habillement et l'horticulture donc le le textile est quand même plusieurs fois inclus dans dans le frontispiste de ce livre qui est énorme pour le pointillisme sera et même après combien de peintres vous pouvez voir dans ces pages là c'est la version américaine et là c'est la version française du livre qui est un livre gigantesque une oeuvre des plus importantes dans la que je suis fier que mon père ait trouvé cette oeuvre dans sa vie donc une étude chromatique une sorte de patchwork de centaines de morceaux de feutrine un patchwork fait du milieu à la fin du 19ème siècle c'est radical c'est un passage et là une oeuvre par exemple de Franck Stella le cercle chromatique de monsieur Chevrolet qui est au mobilier national ici une oeuvre dans notre possession c'est la la chambre de commerce de Lyon qui a fait cette commande à Carquillat en 1843 pour monsieur Chevrolet en hommage à son invention le cercle chromatique on est en 1861 Paul Signac l'application du cercle chromatique en 1889 au Metropolitan Museum bon là je voulais vous montrer William Morris mais vous pourrez vous pourrez regarder sur le blog si vous voulez qui ne connaît pas William Morris c'est une révolution parce que comme coup d'air il aura beaucoup d'employés localement il va bien les payer il va les défendre c'est l'avancée du socialisme il va faire des tapisseries s'entourer des plus grands peintres et toutes ces oeuvres d'art seront à peu près au même niveau dans la décoration pré-raphaélite et il y aurait une uniformité du goût ce qui n'était pas le cas avec coup d'air ou coup d'air a certes fait des tapis des tapisseries mais dans une esthétique déjà radicalement différente d'échelle et son goût n'avait pas triomphé comme un goût global alors que si vous allez dans la boutique de William Morris il y avait un vrai goût William Morris ce qui va amener l'art nouveau l'art déco et on va dire le goût en général un autre patchwork de Feutrine vers 1860 50 et deux stiges avant l'heure et ce sont des aristocrates parfois parfois non parfois ce sont des oeuvres populaires et assez souvent on s'est rendu compte c'était des oeuvres d'église donc de gens de bonne famille qui sont soit déchus de leur héritage ou des filles et qui ont une énorme éducation comme la jeune fille américaine mais qui ont tout le temps du monde pour faire ce qu'ils aiment sans contrainte de goût sans commande donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent donc on arrive on va dire sur un art personnel comme chaque artiste plus tard va essayer d'avoir son école sa période un manteau de dervich iranien qui entre au Neyos Musème avant 1876 Sonia Delonnet on pense à ça mais on est avant qu'est-ce qu'un dervich dervich en Perse ça veut dire pauvre, nécessiteux c'est un peu comme les harlequins les bouffons du roi ils sont habillés d'une manière qui n'est pas du tout le goût de la cour une subversion et cette subversion était à peu près pareille la preuve un roi ne serait pas habillé comme ça une personne décalée si c'est assez rare les proportions vont être beaucoup plus importantes en Europe une fois que tout ça se met en place mais ces choses ont existé un autre patchwork que je vous montre dans notre collection je ne sais pas si c'est une couverture de lit parce qu'on pourrait imaginer que la ligne qui est là soit l'espace un peu l'espace des coussins on va dire et là la couverture est oubliée dans tous les cas on est au milieu fin 19ème et c'est un patchwork de récupération de tissu de taille et ce même textile Man Ray va le faire en 1911 c'est quand même une oeuvre assez importante pour l'art textile elle est au centre Pompidou les parents de Man Ray étaient des tailleurs et il a vécu dans un univers textile est-ce que c'est lui qui a fait ce patchwork est-ce que c'est sa mère est-ce qu'il l'a chiné est-ce qu'il avait vu sa mère en faire de pareil est-ce qu'il l'a fait est-ce que c'est un ready-made c'est très dur de dire là on voit sa signature on voit le patchwork apposé sur une toile l'air de dire quelque part je prends cette oeuvre d'art personne ne comprend que c'est une oeuvre d'art et maintenant que je mets ma légende c'est une oeuvre d'art un patchwork je crois de Loney oui en 1911 qui est fait par elle-même pour le berceau de son fils ici un patchwork d'Anthony Clavé en 1968 donc Arlequin quand même parce que nous aussi on avait nos bouchons cette esthétique de Loney aussi la main en exergue les patchwork à mish les patchwork de Pennsylvania là vous pouvez voir les quiltes à mish dans le musée de Narman d'art contemporain donc les américains sont d'accord pour voir l'impact énorme de cet art Barnett Newman en un peu plus grand et un peu plus simple là un lawan d'Indonésie donc une étole de cérémonie portée par les femmes de Sumatra la technique IKT donc par la teinture laisse ce côté un peu nuageux qu'on va retrouver dans les couleurs et dans l'impact chez Rotko par exemple je ne sais pas s'il en a vu s'il n'en a pas vu mais les textiles lawan il y en a au 18ème il y en a au 19ème il y en a au 20ème il y en a de l'époque de Rotko et après qui a raison de continuer à en faire mais que ça soit le choix des couleurs la composition simpliste Rotko a poussé à bout quelque chose qui existait dans les textiles des patchworks au Ghana au Bénin là un patchwork que l'on sait être de 1863 là vers 1900 des drapeaux parce que comme pour les patchworks militaires de la guerre de Crimée que je vous ai montré un peu avant autour du royaume de Dahomey les patchworks servaient d'objets ici de drapeaux donc on est quand même dans des formes qui vont s'imposer chez nous là donc la tapisserie de Picasso Atelier des gobelins sous l'impulsion de Marek Tully Mirbore là le carton de la tapisserie là un dessin de Picasso ici une œuvre d'Afrique de l'Ouest Mali ou Niger peinte au calame comme en Orient que l'on sait être autour de 1900 dans une esthétique très simple un trait des personnages la simplicité même ici ce textile acquis dans les années 1860 par le Brit Museum qui est en gros obtenu par froissage du textile et ensuite plongé avec de la dans la cire c'est un tie-dye le froissage le plissage de la toile va donner une fois que le textile est teint le graphisme et on est à quelques encablures de Simon Antaille à ce moment-là parce que la grande période chez Simon Antaille c'est quand il va découvrir le pliage toutes ces sommes d'événements de mode d'avancer vers l'avant de retour en arrière créent le terreau dans lequel arrivent les symbolistes je vous recommande la lecture de ce livre Broderie d'artiste publié par la cité internationale d'Aubusson où on peut voir des oeuvres assez fantastiques je suis assez fier parce que la couverture m'appartient et c'est c'est assez rare qu'un livre fait par un musée français contienne dans sa couverture une oeuvre qui appartient à un marchand mais je vous enverrai le lien parce que j'ai fait j'avais déjà fait un article juste sur ce textile là on peut voir une oeuvre d'Émile Bernard fait par lui et sa femme Maria entre 1892 et 1893 donc toutes les techniques du patchwork et c'est un textile fait par lui parce que le textile les grands peintres vont dessiner soit des textiles soit des tapisseries mais elles vont être souvent tissées par des ateliers professionnels comme Aubusson c'est pas tous les jours que Picasso se trouve à Aubusson pour surveiller ce que font les tisserands et leur dire oui, non, non oui, le mouvement la couleur alors que là Émile Bernard c'est lui qui a décidé c'est il l'a fait d'à partir de là donc dans la suite de Maurice tous ces artistes de la Cécision Vénoise les Scandinaves vont créer des cartons soit ils seront faits devant eux ou dans des ateliers qui m'ont visité souvent comme Pierre Arminter soit comme Anna Regen que vous pouvez voir un peu plus loin quand je défilerai elle les tisse elle-même donc là l'oeuvre de Rançon qui est quand même une des découvertes dont je suis assez fier récemment le tableau est aujourd'hui au musée d'Orsay il était dans la collection Ace on est devant une oeuvre assez passionnante Rançon quitte sa femme ce n'est pas dit mais il vit chez Georges Lacombe il a une forme de dépression à ce moment-là il a besoin de se ressourcher chez Lacombe qui est quand même une grande famille la mère de Georges Lacombe Laure Lacombe est une grande brodeuse c'est quelqu'un de très doué pour l'art textile et Georges Lacombe enfin Rançon traîne dans l'atelier de Lacombe et dans la maison familiale des Lacombe où pullulent les tapis d'Orient les Indiennes attendez je vais vous montrer juste Lacombe dans l'atelier et ici vous voyez une Indienne un arbre de vie qui ressemble à peu près à ça donc à mon avis de par l'image c'est c'est un Mezzaro italien une copie d'un palamport indien mais le fait est que le symbole a survécu a traversé l'Orient pour arriver dans la maison d'un Français et la maison de quel Français d'un Français important pour l'histoire de l'art je vais vous montrer certes là on voit les peintures de rançon on voit qu'il a été profondément influencé par l'arbre de vie un arbre de vie sur un monticule un monticule un arbre de vie excusez-moi si je vais trop vite là un palamport brodé fait en Asie mais dans la suite des palamports dessinés ça c'est au métropolitane voilà donc le monticule l'arbre de vie et son côté serpentin qui rappelle l'arbre d'Éden avec le serpent la combe pour sa sculpture vous voyez un tapis comme dans un tapis de la Renaissance ces gens-là ont un regard direct sur le passé et c'est eux qui vont créer le style nouveau donc bien sûr Van Gogh était en possession de ce type d'estampes qui est l'influence majeure avec le textile sur la broderie et le tableau de rançon le ciel rouge la violence dans laquelle l'arbre apparaît sans le textile l'arbre de vie et sans l'estampe est-ce que cette oeuvre résisterait et un fait assez intéressant sur ce petit point que moi je n'ai jamais revu la plupart des broderies d'artistes dans la suite des nabis ou par les nabis où on voit des monogrammes tissés brodés là vous pouvez voir teint ou dessiné la signature et colorier il y a juste sur le A de manière très ingénieuse trois points qui entourent parfaitement le A mais rançon est indéniablement présent dans la création de cette oeuvre est-ce qu'il a est-ce qu'il a fait le petit point est-ce qu'il s'est essayé est-ce que Laure Lacombe lui a montré est-ce qu'après il l'a laissé faire il n'en a fait que cinq minutes est-ce que c'est elle qui l'a fait est-ce que je 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 ne saurais dire j'ai pas accès aux lettres je ne suis pas sûr qu'on en parle mais le fait est que on a la signature d'un artiste sur une broderie de son tableau et quand on pense que cet homme a dû se ressourcer dans l'atelier et a regardé cette indienne qui est l'arbre de vie qui vous fait relativiser sur parce que l'arbre de vie on peut en trouver sur des fresques assyriennes il y a plus de il y a plus de trois quatre mille ans mais c'est les textiles qui véhiculent ce symbole qui se balade avec des fresques non mais qui se balade avec tissu beaucoup de monde Poiré avec les balles costumées va découper des habits étrangers je ne dis pas qu'il va les massacrer il va les réaménager d'une manière différente et les gens vont lui ou Babani ou d'autres et les gens parmi le style art déco vont voir ces 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 objets d'un autre temps et d'un d'un autre espace donc vite fait tout le style art nouveau que ce soit en France ou ici en Allemagne une tapisserie d'Otto Ekman qu'il a il a fait le carton elle est faite par un atelier allemand ici Frida Hansen que je recommande si les gens ne connaissent pas vraiment c'est beau Frida Hansen Gerhard Munteux encore ici Alphonse Moucha qui va qui va c'est un un velours imprimé et on arrive pratiquement sur tout l'art déco c'est Guy mais on est quand même toujours dans un style art nouveau alors comme on arrive à la fin bon je vais essayer de vous montrer donc là une oeuvre de maillot vous voyez le c'est une brosée fait par lui son atelier mais on essaie de faire le trait mais en broderie ce qui est dur mais là ce n'est pas peint c'est brodé le logo pour essayer de conclure Sophie Toberhard vous pouvez la voir à un bel costumé à l'oriental ou habillé en poupée en kashina elle en a vu des textiles amérindiens c'est sûr je n'ai pas eu le temps de parler de balay russe mais leur influence est tout aussi énorme et poiret si vous voulez on va conclure sur Balla Giacomo Balla va créer ce gilet futuriste autour de 24 et le motif du gilet est fait des lettres de son nom donc c'était un geste artistique et cet homme invente le fait aujourd'hui à outrance de porter le nom de la marque sur soi que ce soit Nike Adidas ou aujourd'hui maintenant les grands mondes de la mode s'il y en a que ça intéresse vous pourrez toujours regarder le lien il y a des tapisseries de Kirchner il y a aussi comment certains artistes là vous pouvez voir ce tissage d'Augon qui vient de la famille qui appartenait à Matisse bon ici on peut voir sur la définition mais il y a deux agrafes là et un autre coin du textile où sur deux morceaux de papier agrafé Matisse a signé son nom et l'a agrafé sur le textile et c'est la signature de Matisse donc Matisse pense que c'est de l'oeuvre d'art c'est c'est je ne sais pas s'il sait à ce moment-là que sa signature a une valeur mais voilà un homme qui a vu dans ça autre chose uniquement que de l'artisanat et ou ici Paul Klee c'est un tableau mais ça s'appelle le tapis de la mémoire et les tapis marocains ou ici un gilet camerounais ça c'est autour de 1850 il est il est perlé brodé et ici une ceinture tunisienne et ici un projet d'Agnalbert 50 ans d'écart et ici si vous voulez on va s'arrêter là-dessus un sérapé du Mexique qui a été exposé récemment dans l'expos sur Annie Albers collection Annie Albers et elle dit les textiles de l'ancien Pérou sont à mon avis les inventions textiles les plus imaginatives qui soient leur langue était le textile et c'était une langue des plus articulées elle durera jusqu'à la conquête du 16e siècle jusque là ils n'avaient pas de langage écrit du moins pas dans le sens que nous considérons comme une forme d'écriture de l'ancien Pérou Sous-titrage Société Radio-Canada